Salut c'est Timon de Timon revoit la vie sur Assassin's Creed Syndicate et on se retrouve sur la chaîne de 777kabale parce que je squatte et que j'en ai rien à foutre. Bonjour 777kabale ! Salut à tous ! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 sur Assassin's Creed Syndicate. Et comme Timon est venu à la maison pour faire un autre challenge qu'on vous montrera plus tard sur la chaîne de Timon revoit la vie, et bah on se dit que c'était une bonne opportunité pour faire aussi une vidéo de gaming. Alors du coup, bah vas-y. Alors c'est Timon qui a une manette entre les mains, donc s'il y a des conneries de fées ou quoi que ce soit, c'est de sa faute. Ça sera pas très pro, ça sera pas comme ce que vous avez le petit devoir. Mais bon, on va quand même continuer. Oui, du coup, il y a déjà une histoire de commencer alors. C'est ça ? D'accord. Alors attends, une famille de 3 personnes habitaient dans un thé divisé dans une caisse de 2, il y a eu 5 mètres sur 1, il y a eu 6, 8, des gens fabriquaient des bâtonnets de bois utilisés pour quand même mettre... D'accord. C'est une anecdote sympathique. Alors bah vas-y, tu peux te déplacer, essaye de voir un peu les... Bah déjà, moi, je remarque juste un truc, c'est que j'ai pas encore joué au jeu et franchement les graphismes sont super. La cape, elle est... Enfin, ça fait vraiment 3D... Hum hum. Enfin, bien joué les gars. Bien joué. Tu peux te déplacer, c'est une interface, c'est comme dans les anciens. D'accord. A part dans Unity parce qu'ils se sont dit que... Effectuer un combo entre B, Y et X. Là, elle va pas se battre. Tu peux juste courir, te déplacer. Ok. C'est une interface de chargement. D'accord. Parce que là, depuis tout à l'heure, ça charge alors. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ah bah ils sont longs les chargements, enfin je veux dire... Bah pour le moment, c'est moins long parce que là, tu peux te déplacer. Alors que dans Unity, comme tu n'avais pas de déplacement, ça faisait un écran noir pendant masse-temps et tu pouvais pas parler parce que... Enfin, ouais, c'était mieux. D'accord. Alors, bon voilà, ça c'est une... C'était une anecdote. Enfin, c'était pas une anecdote, surtout c'était quelqu'un qui avait fait un défi costaud. Je sais pas trop. Donc, bah, on se retrouve dans Londres. Alors, c'est le deuxième épisode. Pour Timon, qui n'a pas vu l'épisode 1 et qui n'est pas encore sorti. Il y en a un qui a l'air bien malade là, devant là. En plus toi parce que là, on va se faire derrière et tu vas devoir te battre directement. Ok. Donc, je te laisse... Et si je cours, c'est bon, c'est pas cramé comme dans les... Non, non. Je te laisse te déplacer, voir un peu la map, etc. Enfin, essaye de t'entraîner à faire certains mouvements. Ce qui est monté sur les toits, etc. Alors, tu montes avec quoi ? Alors, tu restes appuyé sur la gâchette et... Oh là, merde. J'ai dû faire une boulette. On va vers un mur. Et appuie sur... Reste appuyé sur la gâchette droite. D'accord. Et je crois que c'est pas le premier qu'on incarne une fille ? Non, il n'y en a aucun où on incarne. Enfin, à part Libération. Mais sinon... Et puis, Shaina, là. T'es pas obligé d'appuyer plusieurs fois, tu peux rester appuyé sur... D'accord. Et pour redescendre, tu fais pareil, sauf que tu restes appuyé sur B. Ok. Là, tu restes appuyé sur B, elle va redescendre tout seul. Coucou. Alors, vas-y, à ta clé, c'est Yves. Si tu m'obliges à venir te voir, je t'achète, là. Voilà. D'accord. Donc là, tu l'as sauvé. Alors, est-ce que tu veux faire la... Je peux le fouiller, là, pour tes fouillés, maintenant ? Ouais, ouais, tu veux... Tu restes appuyé sur B. Ah, fouillé, maintenant, ok. Voilà. Couteau de lancé. C'est... Ah, ils ont même mis le jeu avec des sous en livre. Oui, ça, 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 ça a toujours été. Dans certains, t'avais les RLS, dans les autres, t'avais... Ah, je crois que c'était les Florentins... Les Florentins, mais ça a peut-être un noeud, d'autre bord, je ne sais plus. Euh, ça a toujours été comme ça. Même, par exemple, dans l'autre, c'était les Francs, dans les Unis. D'accord. Donc, tu peux aller vers la mission principale. Attends, c'est quoi le truc bleu, là, que je fais ? C'est quoi ? Ça, c'est la vision d'Aigle. Donc, c'est une vision qui permet de voir les objets avec lesquels tu peux interagir. Par exemple, s'il y a des... Oh non ! Des tonos qui sont en l'air. Tu peux voir aussi les ennemis qui seront en rouge, et les ennemis principaux, où tu dois faire quelque chose dans le jeu. D'accord. Et là, comment je peux me relever, parce que là, tout à l'heure, je se balade comme une grand-mère. Alors, en fait, elle est en position de discrétion, donc c'est une position qui te permet de d'infiltrer, sans faire trop de bruit. Je peux éviter le combat ou pas ? Oui, vas-y. Soit, tu l'évites, soit, tu le fonces dessus, t'es plus. C'est vrai ? Oui. Bon, allez, vas-y. Bim ! Dans ta face. Euh, donc, vas-y, appuyez sur Select, on va regarder un peu la map. Tu te rends compte un peu. Ah d'accord, et la partie rouge, là, c'est tout ce qu'on a axé pour le moment ? Euh, non, c'est juste la zone, en fait, c'est pour te dénirer. Ça joue où on est ? Ah ouais, c'est super grand, quand même, hein ? Ouais, c'est beaucoup plus grand. Tu vois, je t'avais dit que sur la carte, après, il y a eu possible aussi qu'ils ont mis des, comment ça s'appelle, des villes pour certaines missions en dehors. Et donc, si tu montes, t'as plusieurs informations, comme qui est le chef du quartier, ça, par exemple, là, c'est un repère de bande, donc, apparemment, ça fonctionne avec les, justement, toi, tu vas avoir ta bande, mais je crois pas qu'on y ait encore accès, qui te permettent de gagner les quartiers, en fait, de l'eau. D'accord, c'est un peu une garde des clans, en fait, au final. Ok. C'est ça. Euh, donc, après, bon, je découvre comme toi. Le haut, c'est quoi ? Va sur le haut, vois. Sur le haut, ouais, vu qu'on est à côté. Le haut, c'est prendre un orquelin par la main, d'accord. Et le jeté dans le ravin. C'est ça. Et va sur le A, vois. Regarde. Donc, t'as un niveau, aussi, j'ai vu. Donc, je crois que, enfin, je sais pas si c'est le niveau max, mais j'ai vu que jusqu'au niveau 6 ou 7, t'as des compétences que tu peux débloquer. Euh, séquence 3 à Berlin, je présume. Et l'autre, c'est quoi ? Le haut ? J'ai pas fait quoi. Le haut, c'est prendre un orquelin par la main. Bah, fais celle que tu veux. Moi, je te conseille de faire celle-ci, c'est la plus proche. Allez, je vais faire mon prêtre, je vais prendre là-haut. Alors, du coup, tu fais quoi ? On y va, c'est ça ? Parce que là, du coup, je l'ai sélectionné, donc elle va apparaître dans ma carte, c'est ça ? Euh, là, tu l'as dé-sélectionnée. Non, je crois que je l'ai sélectionnée. Ah, non, c'est vrai, c'est bon. Donc, elle est juste là. Ah oui, 17 mètres, hein. Attention. Donc là, t'orientes vers l'autre côté, t'appuies sur B. Enfin, tu restes, t'appuies sur B. Ok. Et je peux pas passer de l'autre côté ? Si, si, vas-y. Là, appuies sur B. Oriente toujours vers l'endroit où tu veux aller. Ouais. Ok. Alors, on vient à un oubli, c'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit, appuies sur Star. Et donc, si tu veux, tu peux changer pour avoir Jacob en appuyant sur l'analogue droit. L'analogue droit, d'accord. Vas-y. Appuies sur B, là, t'auras Jacob. Tu permets. Ok. Donc, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que Jacob, ça va être du coup de poing. Tu vois, si t'es en confrontation, ça va être celui qui va faire du mal, etc. Hum. Et vie, ça va être plus de l'infiltration, discrétion, stratégie, etc. D'accord. Et donc, là, en fait, on a changé de perso, là. Oui. Là, elle est là. Oui. Ok. Mais tu peux en rechanger, c'est comme tu veux. C'est à toi de voir. Mais écoute, moi, je préfère prendre la fille. Bah, tu fais start. Non, j'ai le passé avec, là. Alors, start. Analogue droit. Analogue droit. Et voilà. Et voilà. Et j'ai même pas besoin de quitter, en fait. Je vais laisser quitter. Ouais. Ok. Bah, je préfère... Eh bien, vas-y, tu vas à la mission. Parce qu'il y a l'air de faire un peu mal. Là, t'as vu la mission, c'était Jacob. Voilà. C'est Jacob, la mission. C'est Jacob, la mission. Ouais. Elle me dit pas qu'elle est bloquée sur... Ouais. Ok. Là, t'appuies sur A. Joui. Où est-ce qu'on a mis les pieds ? Ravi de vous rencontrer, enfin. Vous êtes à Babylone Allais. Ici, nous faisons en sorte de connaître les rues et de permettre aux enfants de prendre en main leur propre destin. Clara, M. Green a dit que nous pourrions nous entraider. En échange de nos services, nous vous demandons une petite faveur. Oh, pourquoi pas ? Vous m'avez pris presque tout mon argent. Alors, au point où nous en sommes... Un certain nombre d'usines ont recours presque exclusivement aux enfants pour leur main-d'œuvre. Ils font de longues journées, sans être payés, et la plupart n'ont même pas le droit de sortir de l'usine. Ils souffrent énormément. Vous devez les sauver. Une petite faveur. En échange, nous vous donnerons des informations, ce dont vous avez clairement besoin. Hé, juste une minute. Je regrette, on m'attend. Vous acceptez le marché ? On accepte. Oh, tu... Alors là, c'est la gosse qu'on a plus dans la culotte que les deux grandes. Elle les mène par le bout du nez. Alors, du coup, ce que tu dois faire, c'est rejoindre l'entrepôt. Donc, tu fais select ou alors tu suis le point... Le point vert, donc c'est là-bas. Ouais, c'est le point vert. Ok. Alors, la cloche que tu vois, c'est une alarme. C'est-à-dire, les gens... La cloche ? C'est ça. Tu vois. Là, ouais. La petite cloche. D'accord. C'est une alarme. Donc, ça veut dire que les gens qui vont te voir à cet endroit-là, s'ils te voient... Ils vont donner l'alerte. Ils vont donner l'alerte. Vas-y, tu peux encore monter, il y avait une corde. Je peux même pas me toucher, tant on vient de commencer le jeu. Les bâtiments, ils sont gigantesques. Et puis, ils sont tous escaladables. Enfin, c'est un peu simple. Donc, là, c'est là-bas. Ouais, là, tu peux sauter sur la corde. En direction de la corde, appuie sur... Sur B, c'était B, je crois. Ouais, un petit coup de B, alors. Là, tu appuies sur A. Hop. Bon, c'est quand même facile à prendre en marche. Pour le début. Par contre, reste pas tout le temps appuyer sur B, parce que des fois, si t'as des gardes en dessous, tu vas descendre directement. Tu peux rester... Tu peux appuyer un petit coup sur B, des fois, mais pas tout le temps. D'accord. Je peux me cacher, là, derrière le mur, par exemple ? Ouais, t'appuies sur A, pour mode discrétion. Et voilà, t'es contre le mur. Ok. Et en fait, là, le but, c'est... Vu qu'il y a l'alarme. Donc là, je peux passer derrière tout le monde ? Oui. C'est ça ? Là, pour le moment, t'es pas dans la zone rouge, donc personne ne va t'embêter. D'accord. Les mains dans les poches. Donc là, tu vois le cercle que t'as autour. Donc, quand le bruit, il est au-dessus du cercle, ça veut dire que les ennemis sont au-dessus de toi. Quand le bruit est en dessous, ça veut dire qu'ils sont en dessous, et quand il est au milieu, ça veut dire qu'il est en dessous. D'accord. Donc là, j'ai trois ennemis au-dessus, on dirait. Ouais, voilà. Et ça, deux ennemis, là, pour l'instant. Là, t'as un, là, tu vois. Tu peux faire une vision de l'aigle, là. Fais une vision de l'aigle. Ouais. Donc, t'appuies sur la noeuf gauche et tu regardes. Donc là, j'ai... Fais gaffe, t'as vu. Fonce dessus. C'est bien, ça, montrer comme exemple, on tue des gens juste devant les gamins. Tu peux les libérer, là, y'a pas de problème, y'a plus... Pour les libérer de leur souffrance, je peux les tuer, c'est ça ? Ok. Coupe la cloche. C'est-à-dire ? Là, tu vois la cloche. Ouais. Coupe la. Elle est où ? Je la vois pas, en fait. Elle est juste en face de ta troche. Ah oui, là. Ah oui, en plus... Ah oui ! B. Elle est juste en face de ta troche et elle est juste en face. Ah oui, d'accord. Donc là, tu peux monter l'escalier. Y'en avait sur ta gauche, voilà. Excuse-moi, tu repasseras le balai, tant pis. Pour pas trop non plus, parce que... Voilà, là, des... Donc là, là, je regarde si le bruit, il est... Là, il est... Il y a quelqu'un qui t'a vu. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Il va venir, donc fais gaffe. D'accord. Là, il peut pas se mettre contre le mur. Là, je ne mets que contre, il y a eu le bord de nous. Il va faire le fond. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Enfin, vu le chien plus bloqué, là. Il arrive. Alors, là, ça va être du combat. Donc, quand tu vois que c'est jaune, là, t'appuies sur le... B. Non, c'est jaune. B, B, B. Là, tu tapes, t'appuies, t'appuies. Vas-y, vas-y, t'aurais pu les tuer, là. T'as balancé une punité. Tellement moins ou jamais. Bon, bah... Le moment est mal. Mais elle a quoi, là ? Elle se bat avec un... Avec une canette. Ah, mais il prend le côté épique. Je veux bien avec la caméra, parce que tu vas te faire... Lui, contre-mette. C'est un contre-mette, lui. Il est de niveau 2. Donc, il est un peu plus fort. B, B. Oui, j'ai essayé, j'ai essayé. Bon, bah si tu meurs, je reprends la manette. Je crois que... Je crois que j'ai un truc... Je me suis fait bolosser. Alors... C'est absurde. Qu'est-ce que je peux protester ? Allez, j'peux le faire. Quand je serai là-bas, tu regretteras d'être née ! Allez, j'peux le faire. Oh, mais ils sont deux ! Enfin bref, une journée normale dans les rues du monde. Ça, pour 5 livres. Ils me suivent encore là, les deux, parce que j'ai deux points rouges sur ma carte. Non, les points rouges sur ta carte, c'est des... T'as vu, si je fais comme tout à l'heure, c'est juste bon. Vas-y, mais qu'on va être au-dessus. Toi, t'as de la chance, moi j'ai foncé dessus, il m'a... Mais tu es direct. Je n'ai pas cherché... Donc, contrairement aux autres, à mon souvenir, tu pouvais regarder à travers les murs. En fait, le but, c'est vraiment d'arriver par derrière et puis de... Donc là, pour sa beauté, oui. Ça évite qu'il lance des alertes, en fait. Alors, ce que j'ai trouvé pas mal aussi, dans le premier épisode, on verra, c'est que les battements ont plusieurs entrées et qu'elles sont indiquées, contrairement à Unity, où tu te démerdais un peu. Bon, après, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus qu'ils machent tout le travail, mais Unity, déjà, c'était un gros bordel. Alors, en plus, il y prend des gens un peu plus compliqué. Donc là, il faut que tu fasses attention. Tu regardes ? L'autre, il fait le genre qu'il ne me voit pas ou... ? Non, non, celui qui est juste en face de toi, il s'en fout. Il est pas en rouge, donc c'est pas un ennemi. Il y a que ceux qui sont en rouge qui sont ennemi. Non, mais l'autre, là, ils vont me cramer, les deux, en fait. Il faut faire attention. Essaye de monter au-dessus. Monte, bah voilà, c'est là. La solution, ce que je fais, c'est que je me mets à... C'est derrière la boîte à bois. Faites-la sortir de là ! Ah ! Ok ! Je viens de sauver ! Oh, je vais me faire repérer, là. Oula, ce puce ! Oula, il va venir. Oula, dès qu'il arrive, tu le fasses dessus. La caméra, elle est vachement réplacée, je trouve. C'est parce que tu sais pas la placer. Oula, c'est possible. C'est du bourrinage de hippies, en fait. Oula, ils sont tout seuls, là, c'est... Donc, si tu regardes, normalement, à l'étage du dessus, t'as encore des gamins à être secouillés. Ouais. T'as un escalier en fesse. Et là, je peux pas passer par dehors. Ouais, peut-être. Hmm, ça m'a l'air un peu... Un peu compliqué, je t'avoue. Oh, non. Il s'est paru de t'appuyer sur A. Non. Ah, eh, c'est bien fait, il y a pas que moi qui squattre les deux fois. Ouais. Elle est mise juste en dessous. C'est... Pourquoi il est... Je gaffe, t'as un mini, là. Où ça ? Ah, oups. Ah, non, je pouvais pas le projeter. Je pense que si. Je vais rencontrer le... Le... Le bouton pour le... D'accord. Bah, moi non plus. Il finira planté. N'ai pas peur. Je vais être ton ami. En fait, tu les reconnais comment ? C'est juste qu'ils sont... Comment dire ? Ils sont habillants en haute forme, c'est ça ? Euh, non. C'est juste que quand tu fais le design d'aigle, il s'envole. Il n'y a pas forcément des hautes formes. D'accord. Silence. N'ayez pas peur. Les rooks sont les meilleurs. Hum, hum. Les rooks sont les meilleurs, c'est ça ? Ça va être de la bande à... Non, tu n'as pas tué le... Tu l'as tué le... Contre un maître ? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Parce que je ne l'ai pas vu en rouge, en fait. Je ne l'ai pas tué. Oh, c'est tout. Je ne sais pas. Alors, tu as gagné. Récompense. En gros, tu as gagné 200 livres. 300 d'XP. Tu as gagné Clara ou D.A. Ah, je l'ai gagné, genre... Ouais, elle est dans le clan. Tu as réussi à ne pas déclencher d'alerte. L'alerte. Tu as gagné une ceinture de voleur. Moi, je te conseille d'appuyer sur Y. Ouais. Vas-y. Et tu notes en fonction de comment tu as aimé la mission. 3, c'est bien. Top. 3 ? Ouais. Moi, je mets tout le temps 5, en général. Bah, je ne sais pas. C'est la moyenne. 3, 4, mais 5, combien ? Je pense que c'est ma première, et donc, j'ai un peu galéré, donc... Vas-y, mets 4. C'est pour ça. Moi, je mets 4. Parce que je suis méchant. Je ne suis pas un gentil, comme ça. Donc, ça va être capable de... Je peux dire, mais j'ai quand même gagné une petite fille. Ouais. C'est pas la classe, ça ? Ouais, regarde, tu as libéré une partie du quartier. Ah, d'accord. Donc, ça, ça veut dire que c'est sous mon... Bon, ça ne veut pas forcément dire que tout est sous ton contrôle, mais ça veut dire que... Je ne pense pas que tu puisses gagner, comme ça. Là, parce que du coup, ça ferait beaucoup, hein, pour une deuxième mission, hein... Quoi, tu me diras, il y a... Ça ne fait pas non plus l'énorme, je trouve. Il y a de plus à faire aussi, mais bon. Voilà, alors... Ouais, vas-y, go. Arrête, on trouve des associés dans le monde, et les royalties du poste de réponse de Venom. Eh, ils sont beaux, les couteaux, quand même, hein... Ouais, j'avoue. Vas-y. Ça swing la baguette dans le fond de la boîte de poux. Non, c'est loin, 200 mètres. En courant. Parce que c'est faisable. Ah, c'est pas la journée pour vivre, hein. Désolé. Et si je venais t'apprendre les bonnes manières. Eh, il ne montre plus que le voile, et... Eh... Et c'est moderne. Non, mais sérieux. On dirait pas combien de filles... Eh, il montre plus le voile. C'est vrai que c'était une espagnole, quoi. Oui. Oui. Je trouve la vie trop magnifique. Moi, je trouve qu'on est beaucoup dans l'ambiance de Fable. Je sais pas si t'as joué au dernier Fable. Je n'ai pas joué à Fable. Le dernier qui devrait le faire, il est un mal. C'est une ambiance assez industrielle. Oui. J'aime bien, j'aime bien les bruits et tout. Franchement, ouais. franchement je sens que ce ne va pas me décevoir c'est des fois tu les tues des fois que youtube alors les jumeaux rencontre que sergent frederick ah mais ils sont en jumeaux c'est ça tu me conseilles de prendre l'autre comme tu veux j'avais dans l'idée de faire une mission avec un et une mission avec un c'est sérieux l'autre en quoi mon frère l'autre il vient d'arrêter vas-y s'arrête j'ai 8 secondes sur toi il y a vraiment rien d'autre comment tu fais pour changer déjà et donc là est ce que j'ai une touche pour faire quoi tu te rapproches rapproche toi je ne vois pas monsieur à berlin on aura essayé je sais peut-être quelque chose sur l'individu admirable dont vous venez de parler c'est bien charmant de mon mère seigneur vous voulez me faire repérer sergent à berlin mon mère avec une moustache pareil je m'attendais à rencontrer un policier et moi je m'attendais à rencontrer des gens discrets en regret dit que vous pouvez nous aider à passer inaperçu voilà ce que je vous propose je vous donne les noms de dangereux criminels et vous vous me les livrez discrètement non nous serons aussi discrets qu'une vieille dame une étrange vieille dame poilue qui ressemble à un policier bon quoi que vous fassiez essayez de rester dans le cadre de la loi faites le pour moi d'accord je vais faire ça pour toi approchez vos cibles par derrière tâchez de les faire partir puis amenez les à ma voiture sans vous faire voir alors pour faire ça ça va être compliqué je le sens à mon avis je pense qu'entre les deux on s'est trompé de personnage à mon avis il fallait faire plus cette mission avec lorsque vous vous trouvez derrière un ennemi ça va avoir été plus sur B pour l'enlever après les ennemis il faudrait avoir un rayon de détection après ça et la puissance B pour faire rentrer un captif d'une le tueur c'est pas mal ça c'est nouveau ça c'est une grande première dans l'assassin's creed ouais un changement bienvenu vas-y tu peux tu peux l'être de haut d'accord ah je vais vraiment sauter dessus quoi d'accord bon bah tant pis il a pas sauté dedans mortal komba ouais tu fais tout le temps la main dessus je crois que c'était pas ça qu'il voulait que je fasse qu'est ce que je peux emmener là alors que je le plaque lui au sol alors que je le plaque lui au sol ah tu cours et t'es sur B normalement enlever la cible par d'ailleurs et puis j'ai su lâche moi fiche le camp hé tais toi ton je suis armé de quoi est-ce que tu m'accuses de prélever un loyer à des gens qui ne doivent pas mieux vaudrait te tenir tranquille lâche moi tais toi ton je suis armé de quoi est-ce que tu m'accuses de prélever un loyer à des gens qui ne te doivent pas un sou c'est ce que fait la moitié des richards de cette ville lâche moi tais dans la voiture chaffi au secours bon qu'est-ce qu'il faut que je fasse je conduis uuuu oui cannabis uu oh hey faut pas rembourser ça à la ville ah on roule à gauche c'est vrai on allons tu t'es cru dans le GTA ou quoi ? non mais hey t'as vu mon cheval il fait des étincelles quand il rend moins quelqu'un je sais pas si t'as vu c'est un cheval mécanique garde eh ouais hey j'ai mon petit GTA moi en route ça va tomber ça si je vais te fouiller tu es une bonne jument c'est une bonne jument moi j'aide donc pour quelques réparations je vais pouvoir faire du tuning avec les je vais tout tuner je mets un gros néon bleu en dessous tu vois je vais être gentil je vais faire comme toi je mets 5 tu vois ouais ouais elle était facile et puis elle était et puis je trouve que c'était bien de pouvoir enlever quelqu'un comme ça c'est rigolo ouais c'est pas mal c'est un nouveau truc qu'ils ont rajouté je trouve enfin c'est pas je trouve c'est un nouveau truc qu'ils ont rajouté alors euh la monnaie t'as pas encore d'objets collectés c'est quoi ça ? euh c'est des objets à collecter tout simplement donc là par exemple dans le quartier où t'es tu vas avoir 12 trucs que je ne sais quoi t'as dit les changes de quartier tu vas voir ça va changer là ? non je change de quartier oui c'est quoi c'est les trucs là ? ça c'est une boutique à hachic je crois que c'est une boutique à hachic je ne sais pas si une boutique une boutique c'est quoi ? d'accord attends t'es quoi on va aller voir ouais bah vas y c'est quoi le flic la ? c'est un copelandmi à mais je crois que c'est celui qui mais là il va te suspecter si tu reste à coté de lui je pense qu'ils vont nous faire rencontrer et Sherlock Holmes ça serait rigolo en tout cas bah déjà j'ai vu Charles Dickens je sais qu'il va y avoir une intrigue avec Jacques Leventreur ouais quoi tu fais ça ? qu'est-ce qu'il y aura deux autres ? y'a pas que Charles Dickens et un de tous Jacques Leventreur c'est à qui l'époque ? j'ai fait celle-ci bon c'est vrai que je parle pas beaucoup quand même pour comparer à toi dans ma petite vidéo mais en fait c'est tellement prenant c'est pas facile quand je mets des vidéos ça se ressent beaucoup après bon comme je dis mon principe c'est raconter une histoire et le jeu raconte mieux l'histoire que moi du coup je parle juste pour rajouter des commentaires mais quand t'es en phase d'infiltration ou en phase de combat c'est tellement concentrique c'est pas facile de parler hum hum tu te crois à l'abri parce que t'es de l'autre côté ? ferme ta gueule voilà allez bisous à ta famille alors apparemment alors apparemment ça serait là-dedans nickel qu'est-ce que t'as eu ? une lame dans la foule assassiné cinquante et nous mais en fait on revient au même endroit qu'on était tout à l'heure d'accord ouais parce que tout à l'heure t'es passé juste à côté du coup de la pauvre oh ouais d'accord j'ai tous envie de les tuer là en ce moment je sais pourquoi mais surtout qu'on a aucun je veux dire on a rien quoi pour nous arrêter pour nous dire bah écoute tu vas aller en prison ou quoi que ce soit enfin j'vais dire pour le moment faut éviter par contre ces messes tu vois ils sont avec toi là tourne-toi lui il est pas avec toi tu vois il est rouge par contre c'est avec une tenue jaune de verdade ouais euh ils sont avec toi là c'est des roues c'est des roues il y avait des roues ouais mais il y avait un scout long de garde à côté ça te dérange pas ? voilà c'est ce que je pensais ils vont venir td tu vois mais un scout long de garde il va rien faire oui c'était juste pour voir c'est des roues c'est des roues d'accord en fait je vous l'avais pas vu d'accord c'est exactement ça aïe euh filer le combat pour restituer oui je veux bien je fure le combat ça me dérange pas de toute façon j'ai aucun honneur ah mais il y a masse de foules quand même et je trouve que les gens ils sont à peu près tous différents quand même ouais bah ça c'est ça a toujours été même dans les premiers c'était pas même plus comme tu voyais des ressemblances mais ils savent jouer au niveau des des tenues et tout tu vois les gens ils ont peut-être la même tête des fois ils ont pas forcément la même tenue ouais et donc tu le repères pas facilement c'est pas mal va voir à la boutique là juste qu'il vit derrière on leur protège le mec là derrière je ramasse des sous et puis là tu es juste en face de toi c'est un mec à protéger ou ça ? là ? ouais bah je trouve que tu vas arriver trop tard là-bas lui il fait des sacrifices il sert à coup de poing tu vois quand il est jaune comme ça c'est qu'il va attaquer oh c'est le premier qu'il a vu je crois ouais et je crois qu'il a appelé d'autres personnes alors regarde sur ta carte t'as des petits triangles bleus je crois que c'est des endroits où tu te cache des triangles bleus oui je les vois donc là si tu sors de la zone déjà ça voudrait dire que il y a moyen qu'il me repère plus c'est ça ? c'est ça un peu comme GTA ? ouais c'est ça j'ai repris ce truc là GTA et là normalement voilà t'as un endroit où tu peux te cacher donc c'est bien ça les triangles c'est des endroits où tu peux te cacher bah je donne pas cher de ces colonnes vertébrales c'est bien pour le coup on va continuer à tuer des gens je te ferme l'argent ça te va ? non mais ça marche ah il y a un autre coffre là pas loin peut être intéressant peut être au dessus ouais d'accord ou si j'attends ouais d'accord ou si j'attends ouais d'accord allez là le barbu il a la même barbe que le slot il y a le barbu la position qu'il est oh la position qu'il est oh on dirait mon chat quand il dort eh bah regarde même les jambes là tout est à l'ouest c'est ce qu'il s'appelle mourir de façon conne je m'attendais à un autre mot ouais moi je m'attendais à faire une putain de chute tu sais le truc que les gens ils allaient rigoler et tout ou non ? non en fait les mecs l'aiment blasé à mort ils l'avaient dit discrètement et toi tu me fais un gros de quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? ils l'avaient dit ? ils l'avaient dit ? ils l'avaient dit ? je me casse je cherche l'embro et je me casse ouais tu imagines dans la rue le mec il arrive il fout une patate et puis il se met à courir juste après ça fait gros aucun honneur et bah voilà putain à la fin de la journée ils doivent bien dormir ils en mangent les calories pour faire tout ça on va s'arrêter là ? ouais oh vas-y bah hop tu monte là vas-y bouge plus t'orientes ta caméra de façon à avoir une belle vue comme détendant il faut belle la vue là-bas ça sera mieux j'adore les petites échelles et tout ouais mais des petites échelles ils savent qu'on va venir en fait ils le savent ils disent oh il y aura bien un compte tu vas l'utiliser c'est cher en fait quand ils ont construit l'immeuble ils se sont dit bon c'est jamais non ? c'est pas mal une échelle aussi une bonne idée et si elle commençait en plein milieu du mur ce serait encore mieux voilà il y a des gens qui sont en train de nos vidéos on est tellement haut c'est dingue honnêtement je pense que si tu regardes dans les premiers assassin's field je pense que cette hauteur là ça serait la hauteur des endroits que tu devais synchroniser avant ouais ce bâtiment là c'est impressionnant du coup les amis on va se laisser là ouais c'était c'est le canal et Timon de Timon revois la vie pour une vidéo pour l'épisode 2 sur assassin's field syndicate et voilà j'espère que ça vous a pas trop perturbé ma petite voix sensuelle j'avais pas l'habitude voilà et je vous dis à la prochaine à la prochaine commentez-vous bien en Londres de Staric je vous donne ma parole et moi mes roux je sais peut-être quelque chose sur l'individu admirable je vous dis à la prochaine